permettre à l'Union d'affirmer son identité en tant qu'acteur sur le plan international. Alors, que signifie l'extraterritorialité ou le droit de l'Union même? Cette première question, une approche globale de la question, nous sera présentée par Lydia Lebon, qui émet des conférences à l'Université de Bordeaux et qui a consacré sa thèse de doctorat à l'extraterritorialité. Donc, Lydia, vous avez la parole. Je vous remercie, madame la présidente. Je ne sais pas si on m'entend bien. Merci beaucoup, madame la présidente. Alors, je vais me permettre de rectifier deux petites choses. Je suis maître de conférence à l'Université de Bordeaux-Montagne, même si je suis rattachée au Centre de recherche et de documentation européenne internationale de l'Université de Bordeaux. Et j'ai fait ma thèse, alors vous avez raison, pas sur l'extraterritorialité, mais sur la territorialité, justement. Donc, je vais revenir sur ces notions. Mais avant, je souhaitais évidemment remercier chaleureusement les organisateurs de ce colloque pour cette invitation, donc les professeurs Cécile Rapoport et Alain Hervé. Merci de m'avoir conviée à cette manifestation, alors qu'il n'est peut-être pas extraterritoriale, mais peut-être métaterritoriale, on le dira ainsi. Alors, le passage par une explication sémantique et conceptuelle est indispensable lorsque l'on évoque les notions de territorialité ou d'extraterritorialité. Et cela s'impose a fortiori pour ma contribution, qui prétendra évoquer l'extraterritorialité du droit de l'Union, mais dans l'Union européenne. Alors, la notion d'extraterritorialité, elle a été évoquée à plusieurs reprises ce matin. Elle recouvre différents aspects. Selon l'étape du processus d'application de la norme à partir de laquelle on raisonne, on parlera tantôt de territorialité ou d'extraterritorialité du droit. Et pour reprendre les propos de Mme Stern, il existe assurément une diversité de l'intervention de l'élément extraterritorial. Le référent qui permet de cerner l'extraterritorialité de l'application d'une norme est en principe le territoire de l'État qui est auteur de cette norme. Alors ici, il s'agit de changer ce référent, le transposer à l'Union européenne, qui, on le sait, n'est pas un État et qui ne dispose pas en principe de territoire au sens où l'on entend cet élément pour l'État. Lorsque l'on applique la notion d'extraterritorialité à l'Union, on évoque généralement l'application d'une norme de l'Union européenne en dehors de celle-ci. Dans le cadre de ma contribution, on verra que cette extraterritorialité, elle peut revêtir différentes significations, dès lors que tout dépend de ce qu'on entend par Union européenne et tout dépend de ce qu'on entend par territoire de l'Union européenne. Alors, pour reprendre quelques propos très généraux que Cécile Rapoport a utilisés ce matin, l'Union européenne, c'est une organisation régionale d'intégration qui possède des compétences, des titres qui l'habilitent à produire des normes. Or, ces normes disposent d'un domaine spatial qui désigne l'espace dans lequel doit se situer l'élément dont dépend l'application de la norme. Et donc, le domaine spatial ne se confond pas avec l'applicabilité territoriale. Le territoire de l'Union européenne, en réalité, fait référence à la notion de champ d'application territoriale de l'Union. Et sur ce champ d'application territoriale, il faut se référer au traité, à l'article 52 du traité sur l'Union européenne et à l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union qui vient préciser cette première disposition. Et déjà, on verra qu'il existe des spécificités. Le territoire de l'Union européenne, c'est le territoire du droit primaire, mais ce sont aussi des territoires qu'on qualifiera de fonctionnels, c'est-à-dire des règles du droit de l'Union qui ont une assise spatiale différente de celle qui est définie par les traités. Ces territoires, on les connaît, ce sont les territoires de Schengen, le territoire de l'euro, qui parfois même impliquent des États tiers. Alors, une fois, donc en réalité, plutôt que de parler d'un territoire de l'Union européenne, c'est souvent le pluriel qui prévaut. Alors, une fois ces précisions sémantiques opérées et en faisant de l'Union européenne le référent, il est permis de réfléchir à l'articulation entre l'extraterritorialité et le processus d'intégration. Et je vais le faire en trois temps. D'abord, je crois qu'il y a toujours eu des formes d'extraterritorialité du droit de l'Union au service du processus d'intégration. Donc, en quelque sorte, je vais l'aborder de manière endogène. Ensuite, dans un deuxième temps, je pense qu'il y a aussi des formes d'extraterritorialité qui ont permis cette fois la consolidation de l'Union en tant que communauté politique et qui permet aussi un certain rayonnement international et ce sera un aspect plutôt exogène. Enfin, dans un troisième temps, et là, ce sera plutôt une interrogation, je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il existe des formes d'extraterritorialité qui découlent cette fois d'un processus de désintégration ? Donc, évidemment, en relation avec un retrait d'un État membre et dans le sillage du Brexit. Donc, trois temps pour cette intervention. L'utilisation de l'extraterritorialité au service de l'intégration de manière endogène en tant que consolidation de l'Union comme communauté politique et enfin, comme conséquence potentielle d'une désintégration. Alors, tout d'abord, il y a toujours eu des formes d'extraterritorialité du droit de l'Union dans l'Union au service de l'intégration. Cela découle du champ d'application territorial qui présente des spécificités et cela découle aussi du domaine spatial, même si ce sont des éléments qui ont été évoqués un peu ce matin. Alors, cela découle du champ d'application territorial tout simplement parce que le champ d'application territorial des traités il repose sur un critère institutionnel. Il repose sur un critère institutionnel, c'est-à-dire que l'article 52 du traité il fait référence aux États qui est mentionné de manière institutionnelle. Pour la France, le traité s'applique à la République française. Par conséquent, l'application du droit de l'Union en dehors du territoire européen de l'Union européenne a toujours plus ou moins fait partie de cette organisation. Alors, il existe des précisions qui sont apportées par l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mais ici, on comprend que le droit de l'Union européenne s'applique en dehors du territoire européen de l'Union. Alors, c'est donc une conception très souple de l'extraterritorialité que j'utilise ici puisqu'elle se fonde sur l'idée que le territoire de l'Union est cantonné au continent européen. En réalité, on le sait, le droit de l'Union s'applique à des territoires non européens, notamment pour la France. Ce sont les régions ultra-périphériques qui font partie intégrante du droit de l'Union, même si elle bénéficie d'une application adaptée de ce droit. Ce critère institutionnel sur lequel repose le champ d'application territoriale de l'Union, il montre qu'en réalité, l'Union européenne a toujours été dépendante des États pour la définition de son champ d'application territoriale. Et d'ailleurs, la Cour de justice a eu l'occasion de le rappeler l'année dernière dans un manquement inter-étatique qui opposait la Slovénie contre la Croatie. et dans un contentieux de délimitation des frontières, elle a rappelé qu'en l'absence dans les traités de définition plus précise des territoires qui relèvent de la souveraineté des États, il appartient à chacun d'entre eux de déterminer l'étendue et les limites de son territoire. Si l'Union est dépendante des États pour la délimitation de son champ d'application territoriale, en revanche, elle maîtrise certainement son domaine spatial. Elle maîtrise le champ spatial de ses normes ainsi que leur interprétation. Et là se développe une autre forme d'extraterritorialité qui a été évoquée ce matin, le fait d'appréhender des éléments situés hors du territoire de l'Union. C'est plutôt le juge, d'ailleurs, qui a utilisé cette technique ainsi que l'a rappelé Frédéric Michéa. Le législateur est peut-être un peu plus frileux en la matière, c'est la Cour de justice qui, le plus souvent, a opté pour cette appréhension. Alors, on le constate assez rapidement. Dans les années 70, la libre circulation des travailleurs qui pourtant, selon les termes du traité, est assurée à l'intérieur de l'Union européenne, elle est étendue à des situations qui se déroulent au-delà des limites du territoire européen. Dès lors, cependant, que ces situations disposent d'un lien de rattachement suffisamment étroit avec le territoire de la communauté. C'est le principe qui est posé dans les arrêts Walreth, Prodeste ou encore Bouc-Alpha. Et cette applicabilité des dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs à l'extérieur du territoire de l'Union, elle permet d'assurer qu'un travailleur ne sera pas entravé dans l'exercice de sa liberté de circulation à l'intérieur de l'Union. Cette appréhension d'éléments situés hors du territoire de l'Union européenne, on la retrouve dans d'autres matières et cela a été dit à plusieurs reprises ce matin. La finalité, en réalité, c'est l'efficacité, l'effet utile des règles du marché intérieur. Alors, on retrouve cette interprétation en matière environnementale, notamment pour la directive de 1801 qui a pu être évoquée ce matin et qui a été interprétée comme s'appliquant donc la directive de 1801 sur le système européen de quotas d'émissions de gaz à effet de serre qui a été interprétée comme s'appliquant aux aéronefs immatriculés dans un État membre ou un État tiers mais parce que ces aéronefs se trouvent physiquement sur le territoire d'un des États soumis à la juridiction de l'Union. En matière de concurrence également, on sait que cela aboutit à une extension de l'applicabilité des normes au-delà du territoire de l'Union à travers deux critères, le critère de la mise en œuvre d'une pratique anticoncurrentielle sur le territoire de l'Union et également le critère des effets qualifiés qui a été consacré par l'arrêt Intel. Cela a été évoqué ce matin. Je ne reviens pas sur les solutions qui ont été adoptées en matière de protection des données personnelles puisque cela a été abondamment évoqué même si on rappellera que dans la règle Google Spain, pour saisir des traitements opérés par des acteurs extra-européens, la Cour de justice a opté pour une lecture assez souple de la notion du lieu d'établissement. Tant par le champ d'application territorial que par l'utilisation de son domaine spatial, l'Union européenne a utilisé des formes d'extraterritorialité au service du processus d'intégration. Dans un deuxième temps, je souhaiterais évoquer le fait que ces formes d'extraterritorialité, d'autres formes d'extraterritorialité, ont permis aussi à l'Union européenne de consolider son identité, sa structure de communauté politique et aussi à contribuer au rayonnement international de cette entité. Alors, j'évoque ici un élément qui a été assez peu évoqué ce matin, mais qui sera peut-être plus évoqué demain. L'extraterritorialité du droit de l'Union, ou tout à l'heure plutôt, elle peut être fondée sur d'autres types de compétences, comme l'application du principe de personnalité. Le principe de personnalité, il permet à l'État d'invoquer sa compétence à l'égard des nationaux qui sont situés à l'étranger. Appliquée à l'Union européenne, elle permettrait donc à celle-ci d'invoquer sa compétence, alors non pas à l'égard de nationaux, mais à l'égard des citoyens de l'Union européenne. Et cette citoyenneté de l'Union, du fait de ses caractéristiques spécifiques, elle va s'exprimer en dehors du territoire européen. Alors, elle s'exprime évidemment en dehors du territoire géographiquement européen, puisque cette citoyenneté s'applique dans les régions ultra-périphériques, mais elle s'exprime aussi en dehors de ce territoire géographiquement européen et même dans des territoires qui sont assimilés à des territoires d'État tiers. En effet, il n'y a pas de conception territoriale de la citoyenneté de l'Union et cette citoyenneté, elle va s'exprimer, par exemple, dans les pays et territoires d'outre-mer. Puisque cette citoyenneté, c'est une citoyenneté de superposition, elle va dépendre de la nationalité des ressortissants de ces territoires qui pourtant, eux, ne font pas partie intégrante du champ d'application du droit de l'Union. Et on retrouve ici une jurisprudence connue, la jurisprudence Eman et Sevinger, à propos de l'obligation pour les États de permettre à tous les citoyens de voter aux élections européennes et ce, même lorsqu'ils résident hors de leur territoire national et même dans des territoires qui ne font pas partie du champ d'application de l'Union européenne. Cette citoyenneté de l'Union qui s'applique en dehors du champ d'application territorial de l'Union, elle a permis de donner de la substance à l'Union dans sa dimension constitutionnelle. Elle revêt aussi, dans une certaine mesure, intrinsèquement, une portée extraterritoriale. Le droit de l'Union prévoit en effet le droit de tout citoyen de bénéficier sur le territoire d'un pays tiers où l'État dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires. C'est ce qu'on appelle la protection consulaire du citoyen de l'Union qui est énoncée par les articles 20 et 23 du TFUE et dans la Charte des droits fondamentaux à l'article 46. Cette disposition, la protection consulaire sur le territoire des États tiers, elle consacre la portée extraterritoriale de la citoyenneté de l'Union. et la pandémie de Covid a permis quand même de mettre en lumière l'efficacité de cette protection consulaire qui jusqu'à présent était peut-être un parent pauvre des droits du citoyen. Mais la crise a permis de mettre en œuvre un cadre juridique qui existe déjà dans le droit de l'Union, notamment la directive 2015-637 qui établit des mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentée dans les pays tiers. Alors, ces deux éléments que j'ai évoqués permettent de montrer qu'il existe des formes d'extraterritorialité au service de l'intégration de manière endogène, de manière exogène. Existe-t-il des formes d'extraterritorialité qui se découlent de la désintégration ? C'est le dernier temps de mon intervention et j'irai rapidement puisque c'est presque une question en l'état actuel des choses mais ça rejoint un petit peu ce que disait Alain Hervé tout à l'heure sur l'extension territoriale du droit de l'Union. Est-ce que du fait du retrait d'un état membre de l'Union européenne, il existe des formes d'extraterritorialité du droit de l'Union ? Alors, attention, il ne s'agit pas ici d'évoquer les relations entre l'Union européenne et les États tiers par le biais d'accords comme l'accord de commerce qui vient d'être conclu avec le Royaume-Uni. Mais dans le sillage du Brexit, on peut se demander si à l'égard de certains territoires en particulier, il n'existe pas une application extraterritoriale du droit de l'Union européenne. Et je vais prendre deux exemples, Gibraltar et l'Irlande du Nord. Alors, Gibraltar, c'est un territoire qui disposait d'un statut spécifique au sein des traités. C'est le paragraphe 3 de l'article 355. C'est un territoire européen dont un état membre assume les relations extérieures. Alors, c'est un territoire qui était très spécifique puisque beaucoup d'éléments du droit de l'Union ne s'appliquaient pas en réalité à Gibraltar. Gibraltar n'était pas inclus dans l'Union douanière, dans la politique commerciale commune, dans la politique agricole commune, dans la politique de la pêche. Mais ce territoire, il fait l'objet d'une dispute, un conflit entre l'Espagne et le Royaume-Uni. Alors, il a été prévu de régler la question de manière bilatérale et pourtant, depuis le 1er janvier 2021, Gibraltar, qui jusqu'ici n'était pas dans l'espace Schengen et qui n'est pas un état, voit les accords de Schengen s'étendre à son territoire en vertu d'un préaccord qui aurait été obtenu entre le gouvernement de Gibraltar et le gouvernement espagnol. Alors, c'est inédit puisque l'espace Schengen, on sait qu'il comprend des étatières. Il y a des étatières qui participent à l'espace Schengen, mais ce sont des états. Ici, il s'agirait de la participation d'un territoire européen dont un ancien état membre assume les relations extérieures. Alors, ça pose déjà des problèmes. Il y a des divergences, il y a eu des tweets, par voie de tweets interposés, des divergences sur la manière dont les contrôles vont être appliqués, qui va appliquer ces contrôles ? Et là, ça rejoint la contribution de Carole Guillet de ce matin puisque normalement, le contexte devrait intervenir, mais en termes d'articulation avec les autorités espagnoles, cela risque de poser problème. Je terminerai avec l'Irlande du Nord, là aussi, peut-être un territoire sur lequel l'extraterritorialité du droit de l'Union s'appliquerait. L'Irlande du Nord, depuis le 1er janvier 2021, elle bénéficie toujours du marché unique et de l'Union douanière, alors même qu'elle n'est plus membre de l'Union européenne. C'est une solution qui a été adoptée pour éviter le rétablissement d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande qui, elle, fait partie de l'Union européenne. Mais cette solution, elle a prévu, en réalité, un déplacement de la frontière. La frontière douanière a été déplacée, non pas entre un État tiers et un État membre de l'Union, mais à l'intérieur d'un État tiers puisque c'est une frontière maritime, une frontière en mer du Nord, dans les ports en mer d'Irlande et dans les aéroports. Donc, ici, je terminerai par là. C'est une question puisque ça va dépendre aussi de l'avenir de ces mécanismes et peut-être que les contributions suivantes auront des éléments à apporter sur ce sujet, mais le Brexit aurait peut-être un effet d'accentuation de l'extraterritorialité du droit de l'Union sur certaines portions territoriales, ce qui serait révélateur des difficultés de désintégration d'un État membre, le Royaume-Uni étant certes un État tiers à l'Union européenne, mais peut-être un tiers qui n'est pas comme les autres. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Lydie. Comme la dernière partie de votre présentation est plus ou moins liée à la question du Brexit, ça nous fait une transition parfaite vers la contribution du professeur Peter Van Helsvij, professeur à l'Université des Gants et professeur invité au Collège de l'Europe, qui nous parlera du rapport entre l'Union européenne et le Royaume-Uni après la période transitoire qui a été marquée par une application spécifique du droit de l'Union en État, en droit de sortie. Maintenant, c'est vraiment un État tiers et nous allons voir la question de l'extraterritorialité dans ces rapports spécifiques. Peter, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Merci aussi à Cécile et à Alain pour l'invitation. Comme convenu, je ferai mon exposé en anglais parce que j'ai surtout travaillé avec des documents en anglais, donc c'est plus facile. J'ai partagé mon écran. Je pense que tout le monde peut voir les slides. en anglais. Ce que je voulais faire avec respect à mon contribution à la workshop aujourd'hui et aussi à l'envitation de l'envitation de l'envitation. C'est de regarder le rôle de l'Union après la Brexit. En ce respect, je pense que trois éléments vont être important. First of all, de l'invitation de l'envitation, je vais vous concentrer un peu sur le Brexit process. Parce que même si le UK est plus un membre de l'Union le process de l'envitation continue et nous avons toutes ces questions qui continuent à être très relevant. Et ensuite, je vais essayer de focus sur l'importance de l'envitation de l'envitation avec respect de l'envitation. de l'envitation de l'envitation. C'est currently dans le process de l'envitation. Je pense que je pense que c'est très brief avec respect de l'envitation de l'envitation. C'est-ce que l'envitation de l'envitation est très aware de l'envitation de l'envitation. de l'envitation de l'envitation de l'envitation. de l'envitation de l'envitation. could start for a new legal framework which then resulted in the conclusion of negotiations on trade and cooperation agreements together with a number of supplementing agreements. so I'll come back on that in a second but a lot of attention is paid to the TCA the trading cooperation agreement but this is actually only the core of a broader new framework for relations between the United Kingdom and the European Union. So first of all with respect to the withdrawal agreement it entered into force the 1st of February last year that was important because as a result of the entry into force of this agreement the United Kingdom stopped to be formally speaking a member of the European Union but nevertheless it was still bound by the application of EU law. So this was let's say the extra tutorial application of EU law during the transitional period which does not necessarily mean that withdrawal agreements lost now all its relevance it still remains a relevant part of the EU UK relations now the internal the domestic legal basis in the United Kingdom with respect to the withdrawal from the European Union is the document called the EU Withdrawal Act which was adopted already in 2018 Now what is important with respect to this withdrawal agreement is that in this agreement we have plenty of references to the continued application of European Union law and when references are made to the law of European Union then it is explicitly provided that the meaning interpretation of these provisions shall be exactly the same as the meaning which the relevant provisions have internally in the European Union including the interpretation given by the Court of Justice at least with respect to the case law as it existed before at the end of the transition period so this let's say is the framework to ensure that we have a full extradorial application of the withdrawal agreement in particular during the transition period now as I mentioned also after the end of the transition period where we are today the withdrawal agreement remains relevant in particular with respect to the citizenship rights and citizenship provisions we have in the withdrawal agreement references to for instance the directive 2004-38 with respect to the retained status of citizens that moved to the UK before the end of the transitional period and vice versa so for them the retained rights as they derive from the initial EU directive remain relevant we have references in the withdrawal agreement to certain concepts provisions as they are defined in this directive in particular we can also see that in the withdrawal agreements there is a possibility in this in relation to citizenship questions for UK courts to ask preliminary questions to the court of justice up to eight years after the end of the transition period even when the transition period is ended current situation we still have a role for the court of justice in terms of let's say questions that related to the divorce that also includes the dispute settlement provisions of the withdrawal agreement the withdrawal agreement includes an institutional framework with the joint committee with the possibility of arbitration but if in disputes that concern the provisions as it included in the withdrawal agreement disputes that concern the interpretation of EU law for those specific type of disputes the arbitration tribunal has an obligation to send questions to the court of justice of the European Union which is different in the new legal framework with respect to the future development of relations as we'll see in a minute now as the previous speaker already referred to we also have specific provisions in the withdrawal agreement in particular in the protocol to withdrawal agreements on the border between Ireland and Northern Ireland where we have in the protocol a reference to an annex and in the annex we have a clear overview of very specific directives regulations that will remain fully applicable on the territory of Northern Island also after the end of the transition period so that is another very clear example of I would say the continued de jure extraterritorial application of EU law in at least one part of what is currently a third country now how does this translate then into the domestic legal system of the United Kingdom so well as I mentioned we have there the adoption of the EU withdrawal act which introduces a new concept in the domestic legal system of the United Kingdom that's the concept of retained EU law which can be divided into different categories so we'll not necessarily go into all the details but generally speaking a distinction is made between domestic legislation that existed and it is based on former EU law obligations for instance on working time the UK's working time regulations correspond to EU directives on working time but we had EU legislation that was directly applicable in the UK but which was based on regulations like the rules on GDPR that are now also transposed into domestic legislation in the UK and other rights and principles remain relevant on non-discrimination and so on so that is what is referred to also in the domestic legal system as a retained European union law now what is important is that formally speaking the UK courts are no longer bound by the court of justice with respect to this provisions which are now provisions of domestic law but in the U withdrawal act foresees that actually the court tribunals in the UK will continue to take into account the relevant case law of the court of justice the interpretation as was given to those provisions under law of European union which is logical in the sense that well this is domestic legislation that finds its origins in the law of European Union of course there can will be kind of gradual divergence that will emerge so there it is also provided that courts will gradually be able to depart from the retained EU case law which can be done in the first place by the Supreme Court the High Court of Judiciary in Scotland where they must apply their own domestic rules on departing from previous case law so this with respect to let's say the implications of the withdrawal process and the withdrawal agreement then leading to the let's say the new framework which is indeed very new and still currently only provisionally into force for the time being now here we have a rather sophisticated new framework in the sense that there is a trading cooperation agreement as the core agreement of a broader system including the TCA and supplementing agreements and the TCA is the core agreement because this is an agreement which goes beyond trade aspects so the name might at first sight be a little bit misleading because if you go into the details and read this trade and cooperation agreement then you will see that it has the characteristics of a kind of framework agreement in the sense that it also includes horizontal provisions it includes general governance structure that is applicable not only to that specific agreement on trade and cooperation but it is also applicable with respect to the supplementing agreements and even supplementing agreements that might be concluded in the future so that is I think an interesting kind of innovative aspect certain parts of UUK cooperation are not included think about common foreign security policy which is completely left out of the scope of this new arrangement so without going again into all the details but I'm happy to deal with questions in our discussion time afterwards I think this new framework brings some interesting elements from the perspective of EU external relations law it's the combination between core TCA with supplementing agreements that provide the new framework which is formally speaking at least from an internal EU point of view adopted under the legal basis of article 217 TFEU which is the provision on association and so it's a very specific type of association agreement in the sense that the term association is never used in the title or in the text of the agreement but the association is based upon this combination between the TCA and the supplementing agreements that creates the association creates the framework it's also rather specific in the sense that the TCA and the agreement on exchange of data security of information agreements that they're adopted jointly under one decision of the council and as EU only agreements okay so if there are questions we might come back on this now what is relevant from the perspective of the conference and the topic of extraterritorial application of EU law is that the approach here is completely different in comparison to the approach in the withdrawal agreements because in the withdrawal agreements the approach is that this is essentially based upon the law of the European Union and we have plenty of references to continued application of EU law after brexit now the approach of the TCA is entirely different and we have no references to EU law and to the country we have a very explicit reference to public international law one of the first common provisions article 13 of the common provisions that is explicitly mentioned that this is an agreement which is to be interpreted under the traditional rules of public international law and that UK is no longer bound by EU law or the case law of court justice there is also a new institutional framework and dispute settlement mechanism with a little bit parallel to what exists in the context of WHO with different stages and the possibility to have retaliation measures as part of this process and specific procedures to guarantee what is called the level playing field so the approach is essentially that or let's say the challenge of this new framework will be to cope with divergence to manage increasing divergence so this is an entirely new approach to what we're used to because usually all agreements include provisions on legal approximation here we have provisions on coping with divergence because one will I can expect that gradually the rules will be more and more divergent starting from a common position as we have right now so that means that new provisions are included where the parties are allowed to adopt rebalancing measures this is to keep the divergence within certain limits including new procedures again I will not go into the details here but what is important is that these new procedures aim to guarantee the so-called level playing field and in this chapters of the agreement we find also references to what we could see as lowest common denominators that means references to international commitments there's an explicit reference for instance to the objective of climate neutrality by 2050 reference to the Paris agreement so that is also a way to proceed in EU-UK relations so that brings me to the preliminary conclusions where I think distinction can be made between different forms of extraterritoriality on the one hand we have the let's say pure form of extraterritorial application of EU law which is essentially based on the withdrawal agreements there is what we could call also kind of de facto extraterritorial application of EU law as a result of the status of retained EU law in the United Kingdom and the provisions as they're included in the UK withdrawal act and to certain extent that perhaps cannot be called proper extraterritorial application but at least some influence of EU rules on the domestic legislation in the United Kingdom due to the fact that the European Union also plays an important role in setting international standards which was sometimes referred to as the Brussels effect that the EU is trying to export its own norms in the international level now through the fact that EU-UK relations also referred to this international level to the international commitments we could call that a kind of extraterritorial influence at least through the backdoor so these are let's say my preliminary conclusions where I think different types of extraterritorial application of the EU law or extraterritorial influence at least of EU law can be distinguished thank you and always happy to answer any kind of questions remont remont merci beaucoup à peter pour cette présentation très claire et synthétique sûrement il y a de nouvelles questions qui commencent à se poser même si si avons beaucoup discuté du brexit pendant la période transitoire là nous voyons vraiment des questions même le manque d'absence de base juridique dans les traités pour discuter et traiter de nouvelles questions donc je pense qu'il y aura un débat sur cette question plus tard alors maintenant nous allons voir comment l'extraterritorialité matérielle interfère avec une question politique qui est la non-reconnaissance non-entre-parenthèses de Chypre du Nord et je donne la parole à mon collègue Thierry Garcia internationaliste d'origine je ne sais pas dans quelle mesure maintenant vous êtes devenu un spécialiste de l'Union mais en tout cas vous allez nous donner votre point de vue d'internationaliste exactement c'est ce que nous attendons donc l'interaction entre les droits de l'Union et les droits internationaux donc Thierry Garcia professeur à l'université de Grenoble Thierry vous avez la parole merci madame la présidente alors je voudrais moi aussi remercier les organisateurs de ce colloque Cécile Rapoport et Alain Nervé parce que je sais combien il est difficile d'organiser un colloque a fortiori quand il se fait à distanciel et c'est remarquablement organisé alors je ne vais pas m'étendre sur la définition de l'extraterritorialité qui a déjà été longuement débattu et je dirais qu'une norme est extraterritoriale si au moment où elle opère elle prétend régir des conduites statuées sur des situations ou prendre en considération des faits extérieurs au territoires d'après la définition de Mathias Audi je mettrai davantage l'accent sur le champ de la reconnaissance en disant que c'est la manifestation de volonté par laquelle un sujet de droit international qui admet la présence d'un territoire déterminé et d'une société humaine politiquement organisée constate l'existence d'un État nouveau en l'occurrence eh bien il y a une absence de reconnaissance de Chypre du Nord par les États membres de l'Union européenne seuls les États possédant en principe cette compétence en tant que sujet souverain alors il s'agira de traiter de l'extraterritorialité voulue et non subie puisque la thématique consiste à se demander si le droit de l'Union européenne a un effet extraterritorial vis-à-vis de Chypre du Nord et non à s'interroger sur un éventuel effet extraterritorial des normes adoptées par Chypre du Nord à l'égard de l'Union européenne alors Chypre est située aux confins de l'Europe et du Moyen-Orient et est une victime récurrente de nombreuses convoitises et de conquêtes sur un plan historique et notamment l'annexion de la partie septentrionale de l'île par les forces armées turques en 1974 alors que l'île était indépendante depuis 1960 cela aboutit à la création illégale de la république turque de Chypre du Nord qui a déclaré son indépendance le 15 novembre 1983 faisant l'objet d'une condamnation notamment par le conseil de sécurité des Nations Unies au nom du recours à la force par le maintien d'une occupation étrangère et il n'y a pas de reconnaissance de cette entité par la communauté internationale à l'exception évidemment de la Turquie là on est dans le cas classique en droit international de l'obligation d'une non reconnaissance d'une non reconnaissance pardon d'une situation illicite la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt Chypre contre Turquie du 10 mai 2001 nous dit que le gouvernement de la république de Chypre demeure l'unique gouvernement légitime de Chypre il n'y a par exemple pas de reconnaissance du président élu Ersin Tatar le 11 octobre 2020 de l'autoproclamée république turque de Chypre du Nord et on voit que dans les rapports de système entre l'Union européenne et la Convention européenne des droits de l'homme et bien il y a une circulation des normes concordantes en la matière et on peut dire qu'il y a des positions constantes des états membres de la communauté économique européenne de la communauté européenne et de l'Union européenne avant et après l'adhésion de Chypre à l'Union européenne le 1er mai 2004 puisqu'il y a une non reconnaissance de l'État et du gouvernement de Chypre Nord cependant des nuances doivent être apportées par le protocole numéro 10 sur Chypre qui organise les conditions de l'adhésion de Chypre à l'Union européenne puisque déjouret c'est l'ensemble du territoire de Lille qui a adhéré à l'Union avec la République de Chypre qui est la seule internationale reconnue frontière de l'Union englobant donc le territoire de Chypre du Nord mais de facto l'article 1 de ce protocole suspend l'application de l'acquis communautaire dans les zones où le gouvernement de cette République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif et dans les faits ce n'est que la partie de Lille où le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif qui est membre de l'Union donc on constate une opposition entre une fiction juridique et le fait objectif qui est l'existence de Chypre du Nord même si c'est illégal alors la question de l'effet extraterritorial du droit de l'Union européenne est posée uniquement dans le zone où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif donnant à l'extraterritorialité des dimensions rationnées personnelles matériées et temporites et on va faire une distinction entre le droit institutionnel et le droit matériel de l'Union européenne au regard de la question de la non-reconnaissance de Chypre du Nord à la lumière de l'extraterritorialité et on constatera dans un premier temps que le droit institutionnel ne reconnaît pas déjurer Chypre du Nord et qu'il n'y a pas d'extraterritorialité implicite du droit de l'Union européenne tandis que pour le droit matériel le fait objectif est pris en compte et on constatera une reconnaissance partielle de Chypre du Nord et une extraterritorialité de facto du droit de l'Union européenne premier volet donc de ma communication et bien le droit institutionnel de l'Union européenne ne reconnaît pas déjurer Chypre du Nord et il n'y a pas d'extraterritorialité implicite du droit de l'Union européenne qui ne reconnaît pas Chypre du Nord alors sur le plan de la politique juridique il y a une incompétence de l'Union pour se substituer à ses États membres en tant qu'auteur de reconnaissance d'État cette compétence comme je l'ai dit étant inhérente à la souveraineté des États et c'est vrai aussi pour la non reconnaissance d'une entité en tant qu'État toutefois il faut souligner l'influence négative de l'Union européenne à la contestation de l'entité Chypre-Nord et on note à cet égard une action au soutien de l'intégrité territoriale de Chypre et une négation subséquente de toute légitimité à l'entité de la République Turque de Chypre-du-Nord quant aux institutions politiques le Conseil la Commission et le Parlement européen et bien elles n'ont pas de compétence pour se prononcer sur la question de la reconnaissance d'État et du gouvernement de Chypre-du-Nord mais il y a une incitation à ne pas les reconnaître quant aux États membres et bien le traité d'adhésion de Chypre à l'Union Européenne constitue un traité certes de nature plurilatérale liant Chypre à chacun de ses États membres et donc il y a un soutien de ceci et non de l'Union Européenne à l'intégrité territoriale de cet État dans une optique de réunification de l'île mais il faut noter qu'il y a un aval du Conseil et du Parlement européen à cet adhésion alors sur le plan de la politique judiciaire maintenant et bien on note une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union Européenne pour la suspension de l'application de l'acquis communautaire notion fixe à contenu variable par excellence dans les zones où il n'y a pas un contrôle effectif de la République de Chypre toutefois un arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne du 28 avril 2009 apostolides a admis la reconnaissance et l'exécution par la juridiction d'un État membre le Royaume-Uni en l'occurrence d'une décision rendue par la juridiction de la République de Chypre concernant une zone non contrôlée par son gouvernement et cela nous conduit à examiner le droit matériel d'Union Européenne qui repose sur une reconnaissance partielle de Chypre du Nord et une extraterritorialité de facto de ce droit Deuxième volet de ma communication le droit matériel d'Union Européenne reconnaît partiellement Chypre du Nord et il existe une extraterritorialité de facto du droit de l'Union Européenne prenant en compte le fait objectif Deux types de domaines peuvent être distingués D'abord s'agissant des activités économiques et commerciales avant et après que Chypre soit membre et était membre de l'Union Européenne et bien on note une évolution de l'approche suivie par les institutions de l'Union Européenne et plusieurs aspects économiques et commerciaux sont concernés D'abord et principalement les marchandises avec la question des certificats phytosanitaires et là on note une inflexion de la jurisprudence de la Cour D'abord il y a une ordonnance de la Cour de justice du 13 juin 1991 qui nous dit que le seul gouvernement reconnu est celui de la République de Chypre et que les produits agrumes, pommes de terre, végétaux circulant sous couvert d'un certificat phytosanitaire venant de la partie nord de Chypre ne sont pas conformes s'il n'y a pas la mention République de Chypre sur le certificat mais c'est surtout la jurisprudence Anastasio en trois volets qui marque une évolution de cette jurisprudence alors le volet 1 c'est un arrêt du 5 juillet 1994 et la Cour nous dit que sur la base de l'accord d'association de 1972 entre la communauté économique européenne et la République de Chypre et bien le droit communautaire s'oppose à ce qu'un État membre autorise l'importation de produits accompagnés de certificat de circulation phytosanitaire délivrés par les autorités de partie Chypre du Nord quant au volet 2 qui est un arrêt du 4 juillet 2000 il nous dit qu'un État membre est en droit d'accepter l'introduction sur son territoire de végétaux originaires de Chypre du Nord entités non reconnues par la communauté si les certificats phytosanitaires sont conformes aux droits communautaires quant au volet 3 un arrêt du 30 septembre 2003 et bien il nous dit que les certificats phytosanitaires sont requis pour l'introduction de végétaux dans la communauté et ils doivent être délivrés dans le pays d'origine des végétaux par les autorités compétentes ou sur leur contrôle y compris et c'est ça qui est important à Chypre du Nord donc il y a une reconnaissance en quelque sorte implicite de Chypre du Nord et une extraterritorialité de facto du droit de l'Union Européenne on peut ajouter que s'agissant du développement économique de la partie nord de Chypre et bien l'Union Européenne apporte son soutien économique et financier à la partie nord de Chypre dans une optique d'intégration européenne voire de réunification de l'île et par exemple il y a un règlement de 2006 du conseil qui dispose que la communauté fournit une aide afin de faciliter la réunification de Chypre en encourageant le développement économique de la communauté chypriote turque l'accent étant mis en particulier sur l'intégration économique de l'île l'amélioration des contacts entre les deux communautés et avec l'Union Européenne et la préparation en vue de la mise en oeuvre de l'acquis communautaire on peut noter aussi la présence d'un office d'aide de l'Union Européenne à l'EFKOSA dans la partie nord de Chypre ce qui montre là aussi qu'il y a une certaine extraterritorialité de droit de l'Union Européenne et une reconnaissance implicite de la république turque de Chypre toutefois cette reconnaissance est limitée par rapport aux nécessités du respect de la légalité ainsi l'union douanière entre la Turquie et la partie nord de Chypre en 2003 n'a pas de valeur légale au regard du droit international et elle est contraire à l'union douanière existant entre la communauté européenne et la Turquie de même la ligne verte qui est une ligne de démarcation entre les deux parties de l'île est prise en compte par un règlement du conseil du 29 avril 2004 relatif au respect de la ligne de démarcation entre les zones dans lesquelles le gouvernement de la république de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif et celle où il exerce un tel contrôle de plus les activités de forage de la Turquie en Méditerranée occidentale qui concerne Chypre sont illégales selon le conseil de l'union européenne se posant le problème de la délimitation du plateau continental et de la zone économique exclusive de Chypre s'agissant maintenant des droits et libertés des personnes et d'abord le droit de propriété privée l'arrêt de principe c'est l'arrêt apostolides du 28 avril 2009 les faits sont les suivants un immeuble était situé dans la partie nord de l'île occupée appartenant à la communauté chypriote grecque contrainte d'abandonner leur maison et dans s'établir dans la zone de l'île contrôlée par le gouvernement chypriote et l'immeuble a été acheté par une famille chypriote turque il y a eu un jugement rendu par une juridiction située dans la zone contrôlée par le gouvernement chypriote ordonnant de livrer à monsieur apostolides la libre possession de l'immeuble et la reconnaissance et l'exécution de ce jugement a été ordonné par la cour de justice de l'union européenne même si le terrain était situé dans une zone non contrôlée par le gouvernement il y a une confirmation en quelque sorte de la jurisprudence loisidou de la cour européenne des droits de l'homme par rapport à la compétence extraterritoriale de la juridiction des états la liberté de la presse ensuite et bien il existe une soft law une question écrite parlementaire d'un parlementaire européen à la commission sur le manque d'objectivité des informations diffusées par une station de télévision située à Chypre du Nord en 1998 et bien la commission répond que l'étendue de la liberté de la presse prime sur le fait que cette station est établie dans des territoires occupés par l'armée turque et le partenariat entre cette station télé et la communauté européenne toutefois il y a une limitation de cette liberté de la presse puisque la commission condamne la privation de liberté avec l'incarcération de journalistes chypriotes turcs en 2000 alors on l'aura constaté la question de l'extraterritorialité est posée de manière limitée à Chypre du Nord mais elle risque de connaître de nouveaux développements par rapport à Chypre avec le protocole relatif aux zones de souveraineté du Royaume-Uni à Chypre siège de base militaire formant l'annexe 7 de l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne prévoyant que ces zones font partie du territoire douanier de l'Union européenne et c'est un cas que n'a pas évoqué Lydia Lebon mais effectivement c'est une certaine désintégration droit de l'Union européenne avec une application extraterritoriale puisqu'en l'occurrence il y a une application du droit de l'Union européenne en matière de douane et de politique commerciale commune alors que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. Je vous remercie de votre attention. Très bien, merci beaucoup Thierry de cet exposé très intéressant. Alors avant de donner la parole à la salle si je peux me permettre je voudrais aussi ajouter un autre cas qui n'a pas été évoqué il est assez spécial celui de l'espace économique européen parce que là aussi nous pouvons constater une extraterritorialité en partie non voulue ou en tout cas il y a l'exportation du droit du marché intérieur qui est voulu par l'accord sur l'espace économique européen mais l'objectif de l'accord d'homogénéité était qui a des conséquences sur l'élargissement des normes ou des principes qui sont applicables avec un arrêt récent qui illustre justement cette situation du 2 avril 2020 quant à la demande d'extradition de la part de la Russie en Croatie d'un ressortissant islandais et là on voit que la Cour de justice a répondu au juge croate que les ressortissants de l'espace économique européen doivent être traités de la manière que les ressortissants européens quant aux demandes d'extradition et la protection de leurs droits fondamentaux et surtout on voit l'extraterritorialité du principe de confiance mutuelle entre la Croatie et l'Islande donc cet objectif d'homogénéité on avait aussi d'autres exemples quant à l'application par analogie de disposition de la directive sur la citoyenneté qui normalement ne s'applique pas mais qui a été appliqué par analogie afin de favoriser la réalisation de l'objectif d'homogénéité dans la libre circulation des travailleurs et la cour de l'AELE avait admis le droit de séjour d'un ressortissant d'état tiers à l'espace économique européen en Norvège qui n'était pas voulu dans l'accord espace économique européen qui vise à l'application extraterritoriale des règles précises du marché mais qui ne peuvent pas forcément être dissociées d'autres règles principes qui de facto sont amenées à être appliquées même si ce n'est pas explicitement prévu dans l'accord donc alors je vous invite à poser des questions directement alors je ne vois rien pour le moment sur la partie du dialogue donc peut-être vous pouvez utiliser la fonction lever la main il n'y a pas des questions peut-être parmi les intervenants moi j'avais peut-être une question pour pour monsieur Garcia oui alors j'ai pas j'ai pas évoqué à Crotiri et Dekalia volontairement parce que je me suis dit que vous alliez sûrement l'évoquer dans votre contribution mais alors si j'ai bien compris à Crotiri et Dekalia restent dans le territoire douanier mais ce serait donc Chypre qui assurerait les contrôles douaniers ce serait la partie je dirais reconnue qui assurerait les contrôles douaniers alors oui c'est exactement ça effectivement vous faites allusion aux bases militaires du Royaume-Uni à Chypre effectivement ce serait la partie de Chypre de la République de Chypre qui est la seule qui est reconnue par la communauté internationale dans son ensemble et les états membres de l'Union Européenne ne reconnaissent absolument pas cette partie Chypre du Nord donc effectivement le contrôle douanier serait fait évidemment par les autorités de la République Chypre qui est la seule légale et légitime Ok très bien alors tout d'abord je donne la parole à Patrick Jacob Oui merci bonjour à toutes et tous j'avais une question sur le Brexit ou je ne sais pas si c'est une question ou une remarque et peut-être que Sylvain Soleil s'il est toujours là pourra également participer à la réflexion je me demandais si la situation n'était pas finalement un petit peu analogue à celle qu'on a connue avec les décolonisations toutes proportions gardées bien sûr mais dans le sens où on a un droit qui matériellement resterait du droit de l'Union Européenne mais qui formellement ne serait plus du droit de l'Union Européenne appliqué extraterritorialement il ne le serait plus qu'en vertu des accords qui ont été conclus entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni et donc ce droit d'origine européenne vivrait sa vie dans l'espace britannique tout en devant rester relativement proche du droit européen pour permettre des relations commerciales et je me demandais s'il n'y avait pas une analogie avec la pérennisation du droit issu de la période coloniale dans les territoires coloniaux si on peut éventuellement faire un parallèle de ce type oui merci beaucoup pour cette remarque je pense que c'est un angle assez intéressant à analyser je dois dire que je ne suis pas un expert concernant cette période de décolonisation je ne suis pas sûr je ne suis pas convaincu que c'est vraiment le même processus étant donné aussi que la situation aujourd'hui est différente dans le sens qu'on a eu beaucoup d'évaluation dans le droit de l'Union européenne donc c'est plus la période d'une intégration uniquement économique donc c'est plus compliqué en tout cas c'est quelque chose à vérifier merci Alain a aussi une question un rapport avec le sujet peut-être vous allumez le micro Alain on ne vous entend pas oui pardon ma question se rapproche un peu de celle de Patrick et des remarques de Peter qui disait dans son intervention que l'objectif de l'accord qui a été trouvé pendant les fêtes de Noël était finalement d'éviter une divergence trop grande des règles britanniques et européennes et à cet égard je n'ai pas encore eu le temps je l'avoue de regarder en détail les procédures de règlement des différents de l'accord mais ma question c'était de savoir si celle-ci vous paraissait être à même d'éviter cette divergence normative si elles étaient suffisamment efficaces telles qu'elles étaient mises en place et aussi s'il y avait une divergence dans ces procédures selon les domaines donnés je pensais est-ce que c'est les mêmes procédures si on est en par exemple sur une question purement commerciale ou si on est dans le domaine de l'environnement et du social j'ai regardé un peu les dispositions sur le level playing field il me semble qu'il y a des procédures divergentes déjà mais je voulais savoir quel était votre premier sentiment à cet égard en fait c'est assez compliqué donc il y a plusieurs d'articles concernant des mécanismes pour quand il y a des problèmes de divergence il y a des provisions qui s'appliquent horizontalement donc ça c'est le début toujours la première étape ce sont des consultations et après il y a la possibilité d'aller plus loin parce qu'il y a toujours le tribunal d'arbitrage donc il y a des différentes procédures donc c'est assez compliqué j'ai essayé de résumer un petit peu pour la présentation mais il faut vraiment vérifier toutes les procédures spécifiques pour des domaines spécifiques mais pour l'instant je ne connais pas non plus tous les détails je n'ai pas eu le temps à vérifier tous les détails de tous les procédures je me disais qu'il faudra regarder aussi si les dispositifs de sanctions bilatérales seront à même d'assurer l'objectif d'une convergence des droits ou d'un maintien de droits à peu près équivalents oui il y a la possibilité de sanctions mais ce qui est intéressant c'est donc une des parties peut la possibilité d'introduire des sanctions mais après une procédure de consultations et il y a toujours la possibilité pour l'autre partie de demander au tribunal d'arbitration de vérifier si les conditions sont respectées donc il y a des conditions spécifiques dans le traité et ce concerne des conditions de la proportionnalité par exemple donc il y a toujours des procédures spécifiques pour garantir les intérêts des deux parties en fait alors j'ai encore il y a encore une question en lien avec la précédente je pense qu'elle est adressée à tous donc peut-être Sylvain Soleil vous voulez adresser votre question merci en fait c'est pas une question c'était juste pour rebondir sur la remarque de Patrick j'indiquais juste pour avoir travaillé récemment lors d'un congrès sur la question de la conservation du droit dans un territoire qui devient indépendant qu'effectivement dans la plupart des pays qui sont en décolonisation dans la seconde partie du XXe siècle l'idée principale c'est de conserver le droit ancien soit par des mécanismes constitutionnels conventionnels et surtout législatifs je pense à la Côte d'Ivoire que je connais particulièrement on part des lois on décide de conserver tout le droit français parce que l'idée principale c'est de conserver une relation diplomatique apaisée et des crédits et de la coopération voilà et en ce sens ça fait un peu écho à ce que j'ai entendu de l'intervention de Peter très bien merci Isabelle a une question merci bonjour à tous j'ai une question pour Peter alors je suis désolée je vais sortir un peu de la question de l'extraterritorialité mais comme on a la chance d'avoir Peter avec nous qui est quand même un des meilleurs spécialistes de l'association je voulais savoir je profite pour poser ma question je voulais savoir en fait quelle lecture tu faisais Peter de l'utilisation de l'article 217 comme base juridique pour l'accord notamment au regard de la dénomination de l'accord et des autres bases juridiques qui auraient pu être mobilisées et alors évidemment sous réserve du fait que pour autant que je sache le toilettage et tous les éléments juridiques de l'accord ne sont pas complètement stabilisés il y a encore des choses qui peuvent évoluer du strict point de vue du cadrage juridique de l'accord mais voilà j'aurais voulu savoir en fait quelle lecture tu faisais l'utilisation de l'article 217 merci je pense que c'était un choix qui était assez pragmatique dans le sens que le concept d'association est très flexible donc ça ça veut dire qu'on a pu éviter des discussions plus spécifiques concernant ou des discussions potentiellement très compliquées concernant les bases juridiques plus spécifiques je pense que c'était acceptable pour les états membres parce qu'on a la condition de l'unanimité pour quand on a cette base juridique donc je pense que ça c'est une des raisons pour lesquelles c'était acceptable surtout pour les états membres donc la condition de l'unanimité il y a quand même un précédent dans les relations avec la Suisse je me souviens qu'on a eu les bilatéraux un donc les sept accords sectoriels qui étaient adoptés sur la base de l'association et un peu comme elle est comme maintenant il n'y a aucune référence aux noms associations dans la relation avec la Suisse donc c'est une je pense c'est un choix assez pragmatique pour éviter des discussions difficiles entre les institutions entre les états membres et l'avantage de ce base juridique c'est que c'est très flexible donc l'association c'est pas très clairement définie dans les dans les traités et le fait qu'on a des provisions horizontales dans l'accord de donc le TCA donc ça explique pourquoi c'était possible d'avoir cette base juridique parce que c'est pas seulement un accord concernant les les aspects commerciaux ça va plus loin donc je pense c'est un autre argument pour ou une autre explication pourquoi on a préféré cette base juridique je je voudrais pas transformer la discussion en discussion des relations extérieures mais juste un lien avec cette question des bas juridiques est-ce que vous savez peut-être si la question d'un accord de voisinage a été a été évoquée est-ce que c'est une occasion manquée ou peut-être c'était délibéré pour ne pas donner une première application de ce concept dans une situation fortement spécifique donc si je le comprends bien tu veux dire l'article 8 du traité oui donc il n'y a aucune référence à l'article 8 ce qui est ce qui est intéressant c'est dans une des premières provisions du nouvel accord il y a une référence donc le texte de cet article est plus ou moins un copy-paste de l'article 8 il y a un article concernant les objectifs en général c'est d'avoir des bonnes relations de voisinage mais l'article 8 n'apparaît pas dans la base juridique pour la décision du conseil l'explication ici c'est que l'article 217 est déjà suffisant donc ça n'a pas une valeur ajoutée et surtout parce que l'article 8 ne correspond pas à des éléments procéduraux spécifiques ce qui est le cas pour l'association pour l'association c'est très clair on a la règle d'unanimité au conseil donc ça c'est une différence importante qui explique pourquoi je pense la préférence était de l'article 217 est-ce qu'il y a d'autres questions bien je ne vois pas d'autres questions donc peut-être nous allons s'il n'y a pas d'autres questions d'autres remarques remercier les intervenants et prendre une pause merci quelques minutes plus tard oui merci 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 à tous on va effectivement prendre quelques minutes de pause on reprendra pour le panel suivant à 15h30 précise donc ce qui est bien c'est qu'on avait prévu un peu large donc on est toujours dans le respect du timing et j'en remercie grandement nos intervenants donc on se retrouve à 15h30 pour le panel numéro 3 donc extraterritorialité et affirmation de l'identité internationale de l'Union merci à tout de suite merci à tout de suite Sous-titrage FR ?